Le journal Henri Ochocho Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, lutte contre le blanchement de capitaux et le financement du terrorisme au Togo. Une session de formation des magistrats des cadres de la police et de la gendarmerie se tient depuis ce matin à Lomé. Le Togo va procéder en mars prochain à un exercice de simulation des catastrophes. En prelude à cette opération, l'Agence Nationale de la Protection Civile forme depuis ce matin le personnel des unités d'urgence. Et puis au Gabon, des militaires se sont emparés de la radio nationale. Ce lundi matin, le groupe des militaires dit vouloir mettre en place un conseil national de la restauration. Le gouvernement annonce aux dernières nouvelles que les unités ont été arrêtées. Mesdames, Mesdames, Messieurs, une fois encore bonjour. Une session de formation sur le blanchement de capitaux et le financement du terrorisme se tient depuis ce matin au centre de formation des professions de justice CFPJ à Lomé. Les travaux de cinq jours regroupent les magistrats, les cadres de la police et de la gendarmerie. Reportage Hélène Assabi. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont des impacts négatifs sur le système financier des États. Ces deux infractions faussent les données économiques, notamment des fonds illicites placés dans des banques. Maounou Kokouvi, magistrat. Le blanchiment de capitaux découle d'abord d'une infraction sous-jacente plus généralement et c'est des gains illicites que réalisent des personnes mal intentionnées. Étant donné que c'est un gain illicite, ils ne pourront pas manipuler facilement. Ils vont chercher à les introduire dans le circuit économique, dans une banque ou bien dans une entreprise de façade qui va être créée pour donner à cet argent sale une apparence de lycéité. Et donc ça va fausser les données économiques. Maintenant le financement du terrorisme, lui, il fait appel aussi bien à des fonds illicites qu'à des fonds illicites. C'est-à-dire quelqu'un qui a gagné honnêtement sa vie, pour des raisons idéologiques, va prendre cet argent. Il pourra encore commettre une infraction qui va lui générer un profit. Il manipule ce fonds à travers des combinaisons de dépôts en banque, création d'entreprises fictives. Cet argent, il va l'utiliser pour commettre des attentats. Au cours de cette session de formation, les participants vont améliorer leurs connaissances et pratiques d'enquête et de poursuites pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'objectif est d'accroître l'efficacité en matière de condamnation, de saisie et de confiscation des avoirs criminels et terroristes. Les travaux s'inscrivent dans la mise en œuvre du projet renforcement des capacités dans la lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique de l'Ouest, Samoa. Suzanne Soukoudé-Fiaonou, directrice du Centre de formation des professions de justice. Dans le cadre de ce projet, le GIBA a signé un accord avec l'Union européenne pour un financement des formations dans les pays membres. Et le Togo aussi fait partie. Le Centre de formation des professions de justice a été choisi comme cadre de formation des acteurs togolais en la matière. Il s'agit de tout ce qui intervient dans le renseignement, dans les poursuites pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les acteurs sont appelés à avoir beaucoup plus de matière et de connaissances sur ce plan. Comment mener une enquête financière jusqu'à aboutir à des résultats palpables ? Comment interroger les criminels ? Comment faire pour faire des saisies ? Cette formation intermédiaire intervient après l'atelier basique qui s'est tenu du 3 au 6 décembre dernier. La formation avancée aura lieu en février prochain. Hélène Assabi. Un exercice de simulation aura lieu en mars prochain sur la gestion des catastrophes au Togo. En prélude à l'opération, l'Agence nationale de la protection civile outille ses besoins personnels. Ils sont en formation de 4 jours depuis ce matin. Ce centre d'opération d'urgence créé en janvier 2017 se veut un cadre de centralisation des données et des catastrophes sur tout le territoire national. La formation du personnel des unités d'urgence des catastrophes vient un point nommé pour aider le Togo à mettre en place les normes internationales de gestion des catastrophes. Kevin Miller, formateur. Nous aurons à parler de la gestion des catastrophes et des incidents. Et en plus de cela, nous allons aider le Togo, surtout le ministère de la protection civile, à renforcer ses capacités sur la gestion et mettre en place les normes internationales pour que le Togo puisse se doter de ses capacités propres à intervenir lors des incidents et des catastrophes. Selon le lieutenant-colonel Yoma Baka, directeur général du dit centre, le Togo dispose des capacités pour gérer les catastrophes. Cette formation en cours des agents de la NPC va contribuer davantage à la réussite de l'exercice de simulation. Elle va permettre au centre d'avoir des données fiables. En collaboration avec l'ambassade des Etats-Unis, je veux organiser un exercice de simulation en mars. Et c'est en prélude à cet exercice de simulation qui aura lieu en mars que l'Agence nationale de la protection civile a sollicité auprès de l'ambassade des Etats-Unis une série de formations. Vous êtes sans savoir que l'Agence nationale de la protection civile, qui est l'organe coordinatrice de toutes les structures intervenant dans la situation des urgences, va coordonner cet exercice. Et pour le faire, il faut un renforcement des capacités de ces structures. Plusieurs points sont au programme de cette formation, notamment l'exploration des similitudes entre les métaux des Etats-Unis et celles du Togo. Actualité internationale, tentative de coup d'Etat au Gabon. Des militaires s'étaient emparés tôt ce matin de la radio d'Etat. Dans le discours prononcé par le lieutenant Poutiste, ceci dénonce le message du président Ali Bongo délivré à la nation à l'occasion de la nouvelle année. Le groupe militaire dit vouloir mettre en place un conseil national de la restauration. Aux dernières nouvelles, la situation serait sous contrôle, n'est-ce pas, Léontine Atogima ? La situation sous contrôle a effectivement rassuré le porte-parole du gouvernement, le ministre de la communication Guy Bertrand Mapangou. Les mutins ont été arrêtés par les unités de la garde républicaine, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Les forces de sécurité ont donc repris leur position autour de la radio nationale. À quelques 300 mètres de la maison de la radio, il y a un checkpoint de la garde républicaine qui sécurise toute la zone. Tout est calme. À Libreville, l'administration est à la reine, en a témoigné. Fridolin Mouvemesson, président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée. Il faut le rappeler, c'est tôt ce matin que des militaires se sont emparés de la radio nationale, dénonçant le message du président Le Bongo retransmis le 31 décembre dernier depuis le Maroc, où il est convalescent après avoir subi un accident vasculaire cérébral. L'Union africaine et la France condamnent fermement cette tentative de coup d'État. Merci à toi, Léontine Nathoguiman. Gambie, la commission vérité et réconciliation promise par Adama Barro entame ses audiences ce lundi à Bandjoul. Cette structure doit enquêter sur les violations des droits humains commis lorsque Yaya Djamé était au pouvoir de 1994 à fin 2016. Pédophilie, le cardinal Philippe Barbarin et trois autres hauts dignitaires de l'Église catholique comparaissent ce lundi devant le tribunal correctionnel de Lyon. Ils sont accusés de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. Le dossier clabousse depuis deux ans la hiérarchie de l'Église jusqu'au Vatican. L'audience qui s'est ouverte ce lundi est inédite, notamment par le nombre de dignitaires religieux qui seront présents. Le cardinal de Lyon éprimant des Gaules Philippe Barbarin, l'archevêque d'Otch Maurice Gardès, l'évêque de Neves, Thierry Braque de la Perrière et le prêtre Javier Grillon face à eux les partis civils qui ont porté plainte pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans. A l'origine de cette plainte, l'association La Parole libérait. Pendant des mois, elle a recueilli des dizaines de témoignages d'anciens scouts de la commune de Saint-Foy-Lès-Lyon. Tous disent avoir été abusés par le père Bernard Préhina dans les années 1980-1990. Écoutez Radio-Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg Chronique juridique, le Togo s'est doté d'un nouveau code foncier depuis juin dernier. La nouvelle loi portant code foncier et domanial propose une série de solutions innovantes, notamment l'instauration d'un guichet unique foncier. Le code veut surtout résoudre les problèmes de double immatriculation d'une même propriété. Chronique juridique, une production d'Hélène Assabi. Le titre foncier est le point de départ de tout droit de propriété et donc tous les citoyens sont encouragés à le posséder. Mais au Togo, l'on a constaté que la procédure pour l'établissement de ce document est longue. Selon l'ancien code foncier, les citoyens sont obligés de faire des démarches d'abord auprès du propriétaire terrien, ensuite auprès des géomètres et enfin auprès de l'État. Mais avec le nouveau code foncier, c'est l'État lui-même qui prend les initiatives. Dake Kofi, directeur général de la cartographie. Ce nouveau code demande à l'État plutôt de prendre les initiatives et de présenter ça aux propriétaires. Donc c'est un partenariat public-privé que l'État est en train d'initier pour accélérer les choses. Le nouveau code foncier fixe aussi les consistances du domaine foncier. L'ancien décret qui sert de code foncier ne donne pas la consistance du domaine foncier national. Le nouveau code foncier définit maintenant ces contours-là. Si bien qu'aujourd'hui, là, si vous dites que vous avez vos parents qui ont des terrains ruraux et qu'ils mettent en valeur, l'État ira constater depuis combien de temps vous avez été là-bas. Peut-être que vous avez abandonné ça 50 ans. Et c'est quand il arrive le moment de vendre, de se faire de l'argent que vous allez dire. L'État constatera ça. Et ce domaine la servira à tout le monde maintenant. Le nouveau code foncier crée également des fonds de dédommagement en cas d'expropriation des terres. Nous retrouvons Dake Kofi, directeur général de la cartographie. Ce nouveau code crée aussi des fonds de dédommagement. Lorsqu'on veut par exemple exproprier des gens rapidement, ce fonds étant là, on règle ce problème. Il y a aussi des fonds d'assurance. On assure aussi les propriétaires fonciers. Lorsque ce code sera vraiment appliqué à la lettre, je crois que le problème foncier que nous vivons sera résorbé tant soit peu. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Emile Baribugno qui a assuré la réalisation de ce journal. La mise en onde est l'oeuvre de Robert Dansou. A tous et à tous, nous disons merci. Le rappel des titres avant de nous quitter. Lutte contre le blanchement de capitaux et le financement du terrorisme au Togo. Une session de formation des magistrats, des cadres de la police et de la gendarmerie se tient depuis ce matin à l'OME. Le Togo va procéder en marche prochain à un exercice de simulation des catastrophes. En prelude à cette opération, l'Agence nationale de la protection civile forme depuis ce matin le personnel des unités d'urgence. Et puis au Gabon, des militaires se sont emparés de la radio nationale ce lundi matin. Le groupe de militaires dit vouloir mettre en place un conseil national de restauration. Le gouvernement annonce aux dernières nouvelles que les mutés ont été arrêtés. Vous suivrez à partir des 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Milek Agboukou. En voici les titres. Les championnats de la Fédération internationale de tennis et de la Confédération africaine de tennis, ITF CAF, de l'Afrique de l'Ouest et centrale des jeunes individuels. Et par équipe 2019, on démarre ce lundi à l'OME. La compétition se poursuivra jusqu'au 19 janvier prochain. Gianni Infantino, le patron de la FIFA, est attendu mercredi prochain à l'OME. Cette visite officielle sera une occasion pour la délégation d'échanger avec les plus hautes autorités du pays sur le sujet d'intérêt commun pour les deux parties. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé, arrobas radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé.tg Radio Lomé, Distance de la Fédération internationale d' Lake Canada. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé.tg